quel enfer bonjour youtube bonjour bonsoir à vous on sort d'une run de chauve sur adès qui a duré plus d'une heure et demie un build scandaleux on avait adès on l'avait on l'avait il était il était mort clairement on l'avait quoi on avait un appel d'athéna prêt à faire feu qu'on avait levé le hub et tout on était trop 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 bien mais j'ai pas vu un paterne j'ai pris sa âge dans la gueule qui me restait rien en hp du coup je suis mort j'avais décidé de lui en mettre plein la tronche on était sur le dernier quart de vie de la p2 j'allais la voir et non voilà là vous allez me dire bah oui mais en plus de ça attend tu fais des tu fais des cachoteries tu fais pas le record et tout mais vous inquiétez pas jamais se passe des trucs bien je vous l'exporte depuis twitch et ça se passera très bien twitch d'ailleurs sur lequel nous sommes en live je vous rappelle que vous avez le lien dans la description bon je sais que la description c'est comme les titres des live sur twitch c'est jamais lu voilà dommage il se permet trop la technique alors que ton bill était basé sur l'assaut mais c'est dommage c'est pas passé loin sauf que moi j'avais mes deux doigts comme ça c'est à dire croix carrée c'est l'assaut j'avais que l'assaut temps en temps je bourrais ma technique parce qu'on rappelle que quand même j'avais des dégâts de crit amélioré sans ma technique donc il fallait bien que je l'utilise de temps à autre notamment en cas de backstab mais les gars de backstab avec on était à 30 ou 40% de crits je sais plus fallait bien les utiliser donc nous sommes sur adès youtube go ah hypnos n'est pas là oui youtube on a fait la rencontre de thanatos là par contre rien que pour la rencontre avec ce mec ça aurait valu un local record ah ouais thanatos bg mais alors une dinguerie le truc oh yeah première fois qu'on voyait thanatos et concrètement le design du perso vaut un détour t'imagines même pas ouais alors je passe mon temps à vouloir me barrer du royaume d'hadès en défonçant tout sur mon passage je pense pas qu'il soit vraiment à ça près en fait voilà bien vu prochain dlc achille jouable i wouldn't mind their help i guess thanatos jouable mais il n'y a plus ni dogo ni rien mais si mais si mais si oh oh thanatos il est là oh youtube youtube c'est pour toi mother is there something i can do to help with all of this i spend too much time away from the house please let me know wow thanatos fils de nyx frère d'hypnose énorme incroyable mais vraiment les deux là franchement voilà quand tu sais que voilà nix c'est la mère de thanatos c'est bon visiblement il y a une certaine transmission génétique liée au physique des personnages qui ont l'air de se transmettre énorme fils de nyx pas frère car d'hypnose j'ai dit car d'hypnose fils de nyx j'ai dit frère pardon merde est vraiment et imaginez 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 seulement le délire la dernière arme que je crois qu'il y a encore un slot d'armes à côté de la nouvelle qu'on a débloqué il y a pas longtemps imaginez c'est la faux de thanatos en vrai moi je suis client et moi aussi je vais apprendre à faire ça d'accord elle veut ni me parler ni rien que dalle d'accord mais il y a son père ici ah si elle est là elle mais qu'est ce qu'il se passe ici là on a pas eu de poisson ah bah non on a foiré la pêche salut oh c'est Stark ah non 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 j'échange pas mes clés que dalle les clés j'en ai eu trop besoin mais elle c'est con parce qu'on est on est arrivé au bout en fait ah oui donc c'est oui voilà thanatos et puis apparemment on peut lui offrir du nectar à thanatos yes donc nyx on est à 6 coeurs le prochain est verrouillé peut-être que ça va se déverrouiller si je file du nectar à tout le monde ça se trouve c'est peut-être ça en fait le verrou c'est pas genre le verrou que je vais pouvoir obtenir avec l'ambroisie ça va peut-être rien à voir c'est peut-être verrouillé sous condition que tous les autres persos soient au même rang que nyx plus de temps on va en avoir pour un bout de temps je peux pas me donner à moi-même pardon je peux m'en filer à chaos ah bon nom de dieu d'accord merci normalement max 1104 56 pour le follow bienvenue alors que nous avons une prophétie qui était réalisée la prophétie de la sorciérie ah bah lol 10 clés c'est bien bon alors que c'est ça en fait il nous manque qu'à rencontrer thanatos ah merde c'est bon d'avoir des amis dans les lieux n'y a t-il pas putain on a quoi je pense qu'on a failli avoir cette récompense de merde la dernière run je suis dit écoutez qu'est-ce que hein athéna il nous manque plus que son élan et la riposte et 150 caillasses et met Zeus j'ai l'impression d'avoir passé mon ma dernière run à prendre tous ses bienfaits et quand tu vois ce qui reste encore au secours c'est vrai qu'on a jamais pris son soutien chiant oh mais même Hermès je suis plus avancé que ça oh les duos oh la possibilité de duos c'est incroyable salut t'inquiète j'avais régulièrement le build de plus 900% de dégâts d'armure ça se passe bien merci je viens du tube ah écoute ça youtube écoute ça regarde on accueille ce soir et en direct en plus c'est ça qui est beau je sais pas quand est-ce que vous verrez c'est trop tif mais vous la verrez un jour n'ayez crainte une personne qui arrive de youtube qui a cliqué sur le lien twitch qui nous a rejoint incroyable voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire bien le bonsoir en tout cas max ah c'est la lance qui a le bonus d'obsidienne non alors youtube là ça va être beaucoup d'émotions en une seule VOD là tu viens de rencontrer Thanatos et là attention on s'apprête à déverrouiller la dernière arme en fait je pensais qu'il y avait encore un slot d'armes ici mais pas du tout c'est pas comme si j'avais gavé de clé le canon adamantin qu'est-ce que c'est que ces conneries appuie sur R3 pour recharger lol maintenir carré enfoncé pour tirer pardon pardon qu'est-ce qu'il s'est passé l'épée la lance le bouclier l'arc je m'y fais les gants on prend qu'est-ce que c'est que cette pétoire oh l'auto aim il est abusé quand même c'est par rafale de deux bastos à chaque fois on a l'air d'y avoir une limite de portée tout de même hein hein merde reviens-y ah oui mais attends si 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 attends 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 on a complété une prophétie oui on a toutes les armes oh vite des travaux auprès du contracteur vite 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 j'ai toujours merde ah non pas du tout ah zut chiant oh combien à 80 90 pas suffisamment combien pas assez visiblement alors il y a des trucs c'est trop bien ça il faut ça là rénovation des enfers on obtient une grenade lorsqu'on ramasse du nectar bon faut ramasser du nectar mais tu focus le nectar et c'est ok tiens trop bien oh ouais c'est trop cool putain on peut tellement faire synergiser des tonnes de trucs euh ah mais du coup j'ai des 10 clés ah mais oui attendez poche profonde on a bien dit poche profonde poche poche commencez chaque tentative de mission de attend quoi commencez chaque tentative d'évasion des enfers avec un peu d'argent 10% par niveau d'accord on se barre on a de l'argent de poche très bien quoi le reste toucher demi-dance obtenez de l'argent lorsque vous quittez une région des enfers plus 5% de votre total actuel par niveau oh c'est pas con ça c'est bien c'est bien ça en fait c'est pas mal c'est pas dur attendez vous voyez pas vous augmentez votre total de points de vie de plus 5 par niveau oh et ça peut être switch en quoi ferme conviction infligez plus de dégâts lorsque vous possédez 80% de points de vie de votre quoi infligez plus de dégâts lorsque vous possédez 80% de vie de votre total de points de vie ou plus et plus 5% de dégâts par niveau en gros tant que je suis au dessus de 80% de dégâts au dessus de 80% de points de vie j'inflige plus 5% de dégâts par niveau c'est fort mais ça nécessite d'avoir des builds de ouf dès leur lit quoi j'ai une peau dure par contre ça me chauffe poche profonde non mais toucher le midas c'est débile on obtient de l'argent lorsque l'on quitte les régions des enfers et que l'on quitte les régions des enfers c'est à dire que en gros c'est pas entre chaque c'est pas entre chaque room c'est vraiment à chaque passage entre les niveaux c'est à chaque région et bah c'est marqué dans le descriptif idiot tu comprends ce qu'on te dit 515 hp pour starter confortable surtout si on se bouffe un devil deal dès leur lit hmm qu'est-ce qu'on en pense là poche profonde ou totale de pognon 5% votre total actuel ouais mais non ça je veux l'augmenter voilà on est à plus 10% hop voilà oh oui oh la vache on est à 15 minutes de vod toujours pas de gameplay excusez nous donc on commence avec 80 hp très bien ça c'est fort alors qu'est-ce qui va être intéressant un setup sur ce sur cette pétoire des enfers là qu'il faut mettre là dessus le marteau de dédale par exemple votre attaque est plus rapide et plus précise la capacité du magasin augmente de 6 balles d'accord très bien votre technique inflige plus 300% de dégâts dans une zone énergie il peut également vous blesser choix prédestiné tiens prédestine celui là tu vois triple bombardement vous pouvez utiliser votre technique 3 fois avant d'avoir à la recharger ouais bah ça va être fait à volonté yes c'est assez stupide quand même c'est assez stupide quand même c'est assez stupide hein aaaah l'autohame mon dieu C'est stupide. C'est fou, débile ! J'avoue que j'ai du mal à capter. Merde ! Des pièges encore une fois. Un métiste ou nectar. C'est assez stupide quand même, c'est vraiment stupide. C'est quoi ça, fishing time ? Oh oui ! Vu ! Vu le poisson ! Alors, essayez de ne pas se louper. Regarde, tu pèches dans le béton. C'est même que la dernière fois. Du coup, j'ai encore obtenir 20 gemmes. Allez, c'est le seul que j'ai réussi à choper pour l'instant. Oh, Zeus ! Ah oui ! Ah, s'il me propose un truc fou sur l'attaque. Imagine ça avec le boost d'attaque speed d'Hermès et le tir de soutien d'Artemis, ça devient abusé. Imagine, je récupère les flèches d'Artemis, c'est peut-être de ça dont tu parles. C'est un 8 tiers de soutien boy. D'accord, c'est qu'en plus, je peux la placer comme je veux. C'est débile. C'est beaucoup trop débile. Putain ! Allez, l'attaque ! Obsidienne, pas amethyst. Merde ! Ah, bah voilà ! L'élange m'en fout, mais l'attaque, c'est ok. Oh, bah oui ! Non, pardon, c'est une arme. Non, mais non, mais pas du tout. Clé ! Voyons voir. Testons. D'accord. Ok. Dionysos ! Ou chop ! Ah bah ce sera pas le chop, hein. Assurément. Boss. Bah boss. ! Bonne fois. T'es venu. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Oh, d'accord Sous-titrage ST' 501 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 Athéna Sous-titrage ST' 501 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 oh le con non mais je vais te je vais crever là dessus et ça traverse putain oh la 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 non c'est trop c'est trop compliqué que le flingue c'est trop trop compliqué quoi là faut être à 36 trucs en même temps c'est beaucoup trop dur quoi oh la la putain ah c'est trop dur c'est c'est aimé mon appel j'ai fait mon appel en cul non c'est trop dur avec le flingue c'est beaucoup trop dur quoi oh c'est beaucoup trop dur autant que sur le début c'est débile parce que du coup l'auto aim fait vraiment des j'allais dire des miracles ou des ravages concrètement les deux les deux me vont mais là trop chaud quoi beaucoup trop chaud quoi ça par contre je pense que ce genre d'armes clavier souris ça doit être différent ça doit être quand même plus sympathique que se laisser se démerder à l'auto aim je pense que clavier souris ça doit être plus ça doit être bien bien plus intuitif mais c'est vrai que pour le coup le truc pénalisant avec le flingue c'est que tant que tu n'es pas en capacité de te débarrasser notamment de cette de ce rechargement chiant c'est compliqué c'est super compliqué là pour le coup j'avais limite l'impression que je faisais plus de dégâts à tz qu'au minotaur quoi en définitive quoi la payball au niveau bien fait ouais j'avoue que c'était pas forcément le meilleur quoi mais là il m'aurait fallu je sais pas moi qu'est ce qui aurait été bien si à la limite artemis de bonheur mais avec son tir de soutien rapidement pas la dernière salle avant d'affronter le boss de l'elysée où t'es déjà rendu en endgame c'est là c'était beaucoup trop tard quoi là ce bien fait là il aurait pu mettre beaucoup plus utile bien avant il m'aurait certainement éviter d'en prendre plein lyon dans certaines salles pourtant considérée comme anecdotique ou alors de passer huit heures dans une salle à essayer de battre les mecs ont des armures oh la la quel enfer ça reste une bonne arme mais je pense que derrière le build à mettre en place ça doit être une des armes les plus compliquées vraiment à jouer je pense autant que les points l'épée ça reste vraiment très simple à mettre en place on peut très vite faire des choses assez folle que ouais le le flingue niveau bill de n'a pas eu d'aider aussi c'est vrai que j'avais eu le vol une ou deux opportunités d'eveli les sages des esquives à chaque fois j'étais dans des situations qui n'était pas globes niveau acceptation de dd quoi donc ouais compliqué bon du coup chers amis youtube on va pas vous faire attendre plus longtemps merci à vous bien sûr encore une fois on vous souhaite de passer une très bonne soirée une très bonne nuit bon courage pour la journée etc etc des bisous pouces bleus abonne toi la cloche tout ça la totale des bisous à bientôt au revoir merci